et bonjour les amis on se retrouve sur le lp pour un nouvel épisode de ftb un guide alors ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu bonjour comment allez vous ça va bien allez hop on attaque alors quoi de neuf docteur bah tiens on va marcher un petit peu alors bah j'ai installé un petit mode sympa qui permet d'avoir une animation un peu plus fluide au niveau du personnage et des articulations qui sont sympathiques comment ça va qu'est ce qu'ils ont d'accord ok ok un enderman a dû passer par hop bon vous surveillez mon cochon le temps que je tourne l'épisode et puis je reviens après excusez-moi du dérangement excusez hein j'arrive je reviens faites dites bonjour à youtube alors vous voyez donc j'ai installé animated player un petit mode assez sympa qui permet d'avoir des mouvements beaucoup plus réalistes c'est assez drôle ce que j'aime bien c'est surtout le par exemple le tir à l'arc on a vraiment je vais mettre un f5 donc regardez on a alors l'arc est bien bordé hop ça c'est cool par contre j'ai quelques bugs alors je sais pas faut peut-être que je le configure je me suis pas encore intéressé quand je mets mes armures ça fait plus du tout moi je regarde ça pourquoi pourquoi j'ai l'air d'un je comprends pas enfin bon bref c'est tout bizarre mais bon c'est pas grave allez on s'en fiche je regarderai ça plus tard ça n'a pas d'importance donc là bas bon ben voilà la maison n'est toujours pas terminée j'ai pas eu le temps j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper mais bon j'avais vraiment envie de tourner lp ça faisait un petit moment donc ben voilà on en profite il fait jour il fait beau heureusement dans minecraft parce que chez moi c'est le déluge du coup j'ai fermé ici un peu plus de simplicité donc je peux quand même travailler sur la partie basse pour l'instant cette partie là n'étant pas terminée j'ai peur que ça que ça spawn donc j'ai fermé là je dirais provisoirement et puis ben voilà on va attaquer tout doucement je vais prendre mon temps commencer à déplacer un petit peu mes machines alors j'ai commencé à regarder un petit peu où ça tombait donc là il y aura l'escalier je dirais final je vais l'agrandir un tout petit peu là au niveau du bas ou alors le décaler un petit peu ici d'un cran pour que ce soit plus sympa et puis ici nous aurons nous aurons nous aurons je pense soit ici soit décalé carrément contre cette façade nous aurons la montée des pipes qui vont alimenter tous les barils de choses je dirais importantes enfin tout ce qui est tout ce qui va être stackable rapidement les minerais les choses comme ça ce dont j'ai besoin souvent comme ça j'aurais plus qu'à les prendre ici directement ça pourrait être assez pratique et puis tout le haut sera peut-être des coffres je vais voir un petit peu comment je vais faire ça mais ça sera peut-être que des coffres en je sais pas en diamant déjà tout ce que j'ai je vais mettre une rangée de coffres en diamant là pour ranger tout ce dont je n'ai pas forcément besoin énormément enfin tout tout ce qui vaudrait pas le coup d'avoir un barrel donc voilà pour ça donc déjà il va falloir que je vide tout ça mais ça sera pas très problématique parce qu'avec le système de filtre on va très facilement vider par exemple voilà ça c'est genre c'est typiquement envoyé il ya tellement de choses différentes ça vaudrait pas le coup de faire un baril pour pour chacun des trucs par contre là ça vaut beaucoup plus le coup parce que voyez là j'ai déjà je sais pas combien de stack de fer plus tout le fer que j'ai là dedans en lingots en blocs que je vais retransformer petit à petit en lingots et qui vont remplir un baril tout ça ça pourrait être intéressant ici je veux on a fait quelques modifications avec jisa l'époque quand il est quand on a mis ma map sur son serveur histoire comme comme c'était sur un serveur donc justement l'intérêt c'est d'avoir un chunk loader et j'avais fait on avait fait brûler quelques enfin on avait électrolyser quelques minerais donc là c'est bon il n'y a plus rien je sais pas s'il reste des trucs ah oui là il ya encore plein de choses mais enfin ça c'est pas le problème ça sera vite enlevé et puis bon aujourd'hui on va commencer tout doucement à faire deux trois trucs faut que je mange comme d'habitude on me le fait assez remarqué souvent je mange pas assez moi donc je ok allez on mange voilà donc on va on va commencer l'industrial blast for nice moi maintenant je voudrais quand même pouvoir bénéficier un petit peu de de sa puissance enfin de monter à plus de 1500 degrés donc on va on va fabriquer d'abord le casing advanced et puis voilà déjà pour aujourd'hui on verra ça va me permettre vous voyez tout ça là le regardez tout l'aluminium que j'ai là aussi pour que pour l'instant je ne peux pas faire brûler enfin mettre en lingot parce que j'ai pas assez de puissance il faut 1720 degrés pour le faire chauffer et moi j'ai pas assez puisque là maximum moi mon industrial blast for nice heat capacity est de 1520 donc c'est pas suffisant alors ce qu'on va faire on va le débrancher on va commencer par le débrancher la machine ouais c'est mieux comme ça tac et donc je vais utiliser je sais pas s'il faut utiliser la wrench hop non je pense pas pour ça c'est des machines casing non faut utiliser autre on va prendre ça tac je vais récupérer ces blocs là oui aussi pour info enfin pour info je donc je me suis pris un petit serveur aussi là je suis pas encore sur le serveur je l'ai pas je l'ai pas mis encore sur mon serveur mais le lp sera sûrement sur un sur mon serveur de temps en temps je fais attention là voilà hop oui le serveur sera enfin le lp je le mettrai de temps en temps sur serveur et voilà tac et il est possible que j'invite un petit peu du monde plus régulièrement donc je vais comment enfin là c'était sur le serveur agis à la dernière fois et puis depuis ça m'a un petit peu titillé j'ai dit ben je crois je vais prendre aussi un petit serveur c'est un cas de slot ça me suffit largement pour pouvoir inviter du monde enfin du monde je vais inviter sûrement je pense au fur et à mesure des gens qui me demanderont ils me diront tiens moi je peux peut-être aider à faire ça c'est ce que tu est ce qu'on peut tourner un épisode ensemble donc je les inviterais s'il ya des youtubeurs que ça intéresse ou même des gens pas forcément youtubeurs mais des passionnés de minecraft qui veulent me rejoindre ben ils me font une demande et puis et puis pourquoi pas je leur dis bah oui qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait faire ensemble s'ils ont une idée de de petits projets des fois pour m'aider à faire des choses un petit peu longues ou alors des idées intéressantes moi je suis preneur faire des automatisation de machines ou de trucs pourquoi pas en pour l'instant je me suis pas du tout intéressé aux machines à mobs enfin aux industrialisations de mobs et tout ça donc enfin pour l'industrialisation à l'automatisation des mobs au piège enfin des choses comme ça si des fois ça intéresse du monde moi je suis preneur on peut on peut faire des choses ensemble donc vous me faites une petite demande vous me dit tiens moi j'aimerais bien je peux t'aider à faire ça je vois que tu as à peu près ce que j'ai maintenant donc j'ai pas mal de je commence à voir pas mal de choses et puis ben voilà donc vous faites vous demande puis je verrai si ça m'intéresse je vous contacte et puis on fait en tourne un épisode ensemble il n'y a pas de problème voilà sur ce ça c'est dit d'ailleurs je pense que mr craft déjà bon ben va venir me rejoindre ce sera le prochain invité mais bon je vous en reparlerai on va essayer de faire des choses ensemble sur mon lp et puis voilà donc que cette machine du coup j'ai récupéré ça je vais pas les réutiliser prochainement de l'air je n'ai pas besoin de monter vivement que je déplace un peu tout ça donc on va passer sur les reinforced machine casing donc casing voilà reinforced alors tout simplement il nous faut des steel plates il en faut six plus de un steel machine enfin un advanced machine blocks ni plus ni moins où il en faut huit de plus donc six plus 8 14 alors 14 et ça ça nous en fait quatre ça ça nous en fait quatre et il m'en faut trois fois trois 9 x 4 36 donc ben 9 oui 9 x 14 qui doit faire 36 126 126 moins deux blocs 124 si je sais compter normalement je sais compter et donc moi j'ai déjà préparé tout ça parce que je savais qu'il me fallait ça voilà donc hop hop et et bien sûr aussi il me faut l'appareil idem des advanced circuits vu qu'il m'en faut deux à chaque fois qu'il me faut 9 x 9 x 4 comme ça ben il m'en faut 18 et donc je vais les fabriquer hop tout simplement tac je pense que ça marche pas bien sûr ben non ça peut pas marcher il faut d'abord que je fasse ça qui ne marche pas non plus j'espère que ça marche avec celle ci oui oui ah oui mais c'est vrai que oh oui d'ailleurs ça je vais en profiter rapidement pour basculer attendez ce que je suis chargé là dans mon machin on va m'aider un petit peu ça hop prendre en main un petit clic droit non clic droit pour le recharger ouais bien il ya longtemps que j'ai pas fait du minecraft moi tac allez on repose on va recommencer ça tac ça marche pas on recommence non je prends celle ci avec tac 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 et ma wrench tac je peux en faire allez tac on recommence oh c'est pénible ça d'utiliser cette affaire clic hop je prends pas en main on recommence on recommence non c'est pas celle là on recommence tac ça marche toujours pas du coup j'en ai déjà fait non quoi j'en ai il m'en faut neuf comme ça donc neuf comme ça je suis pas prêt d'y arriver hop allez 5 fois que c'est long à faire avec ça mais quoique j'ai pas une one je crois que c'est plus c'est moins long ouais on va prendre directement ça il me semble que là on y arrivera mieux ça on peut bien utiliser ouais une range classique ok on peut y arriver c'est avec ça donc tic 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 et voilà donc 5 1 2 3 voilà ça va mieux finalement comme ça avec cette range là presque non une de plus pardon c'est neuf que j'ai dit là voilà voilà donc tac et ça en pause maintenant eh ben on va faire le tour avec ça logiquement là maintenant ça devrait fonctionner voilà neuf fois quatre c'est bon j'ai tout clac mais 36 donc j'en aurais deux draps mais je n'ai pas le choix puisque c'est que des diviseurs par quatre et il m'en faut 34 faut que je ne pas sauter oui forcément hop voilà et puis je pense que je vais le placer ici là ça sera mes grosses machines qui seront placés là là il y aura peut-être plus ces deux piliers là qui vont me sinon ça va me gêner un petit peu alors est ce que je le colle contre le truc j'ai pas trop garder son corps comme il faut pas si je fais 1 2 3 ici 1 2 3 ici un but ça c'est soit d'un côté soit de l'autre que ça va toucher bon ça pas réellement d'importance ce poids quitte à redéplacer 7 ce truc là d'un cran je verrai je gisera ça sera peut-être pas très content mais c'est pas grave hop allez moi je vais le mettre ici donc renforcer machine casing tac on va faire notre plat voilà 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 comme ça 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 tac je vais aller remplir un seau de lave tout de suite je dois avoir un peu de lave qui traîne ici hop voilà eh ben manqué waouh j'ai plus habitude moi du jetpack ouais je me suis je suis désolé un petit peu pour le temps je me suis intéressé un peu à mon hardcore chrono qui m'a bien plu je suis retombé un peu sur du vanilla classique aussi ça faisait plaisir ça change un peu c'est beaucoup enfin c'est vrai qu'on n'est pas dans le même type de jeu en vanilla classique surtout un hardcore c'est vraiment plus du tout la même attention pendant de la survie alors que là bon ben je dirais on fait plus trop attention à survivre on fait on travaille sur d'autres choses hop et allez je referme tac allez hop ensuite on va replacer le alors attendez faudrait que je fasse un trou dessous bien sûr pour voir un petit peu où ça va tomber et puis ben on va placer notre machine ici donc bon ben là elle n'est pas alimentée d'ailleurs c'est marrant qu'ils mettent en vert voilà donc là je pourrais monter à 2200 degrés ça sera déjà plus sympa quand même bon ben le but maintenant là je vais le faire comme d'habitude à la rache je dirais où est ce que ça tombe là voilà donc faut que je tire un câble on va tirer un câble je sais pas trop comment donc c'est du 128 faut bien que je pense à récupérer ça que je tire pas un câble directement de la dm fsu de toute façon voilà à terme il y aura beaucoup de modifications sur la partie basse je vais me la laisser open aussi quand même donc je vais déplacer sûrement tous mes tanks extérieur à la partie haute comme ça enfin la partie centrale pour pouvoir avoir un accès direct et tous les tous les temps qu'en fait feront le tour comme ça avec les machines associées et tout ça qui seront sûrement derrière donc là c'est pour ça je le fais à l'arrache faudra que je déplace tous mes liquides c'est pas très gênant de déplacer les liquides surtout maintenant si je peux faire si je mets ma map sur serveur rien ne m'empêche de de lancer bah transvasage d'un tank à l'autre et puis puis voilà tout simplement là j'ai un tank d'avance puisque celui-là il a que 26000 oil je peux lancer là je peux le faire affiner et puis donc j'aurai un tank d'avance je déplace mon premier tank je je bascule tout et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite voilà bon ce sera pas très compliqué ça non plus ça se fera assez rapidement donc là on va prendre à l'arrache l'énergie est-ce qu'il me reste encore des des câbles non du coup j'ai enlevé tout ça ouais j'ai 21 câbles comme ça on va faire ça à l'arrache tac alors oui les pépères le trou trou tac tac voilà qu'est ce que ça donne là je sais pas où je suis là j'ai du mal à à visualiser ah bah voilà j'ai pile poil voilà on a réussi vous voyez je suis direct voilà donc maintenant on va commencer tout simplement hop à faire brûler un peu de ça comme ça que j'aurai de l'aluminium hop du coup j'ai toujours l'habitude de sortir enfin il faut vraiment que j'enlève ces machines qui me gênent là voilà allez on va essayer est-ce que ça fonctionne yes aluminium me voilà ok donc ça voilà ça sera intéressant il y a d'autres choses qu'on n'a pas regardé parce que bien sûr quand on clique là dessus on a les recettes possibles il y a un truc qui est sympa aussi bon vous voyez le fer brut comme ça si on y met du calcium carbonate cell qui est pas très compliqué à faire si je me souviens bien où c'est que je l'ai vu ah non je l'ai pas vu là c'était pas ça que j'avais vu automatic killing machine non c'est peut-être pas ça enfin bon bref il y avait un truc qui m'intéressait aussi après que je n'avais pas fait gaffe ou sinon ça on aurait pu le faire avant je ne l'ai pas vu enfin je ne l'ai pas vu spécifiquement on aurait très bien pu faire du style un peu plus rapidement que par le blast furnace qui est dehors le gros truc en noir en briques noires en mettant de la coal dust donc deux coal dust plus un refined iron enfin il faut faire brûler du fer donc finalement l'un dans l'autre je pense que ça doit être à peu près identique ça consomme 64 000 temps 25 secondes et ça ne demandait que 1000 de chauffe on aurait pu faire du style et de la dark ashes ça je ne sais pas trop ce que c'est dark ashes bref c'est pas très grave et puis il y a d'autres trucs vraiment sympas il me semble que celui-là aussi m'intéresse pas mal les plaques de silicone je crois que je vais en avoir besoin rapidement pour faire des silicone cell si je me souviens bien de toute façon j'en ai beaucoup déjà de silicone cell voilà c'est ce que j'allais dire parce que ça j'en ai pas mal hop voilà regardez j'ai déjà tout ça en silicone cell j'en ai 128 donc je pourrais faire des plaques de silicone qui vont me servir aussi maintenant je vais pouvoir faire voilà ben vous voyez j'ai encore tout ça d'aluminium à passer en lingot donc j'ai de quoi m'en servir de cette machine le chrome dust que je vais enfin pouvoir passer en lingot là aussi normalement j'ai suffisamment maintenant en heat capacity donc voilà des lingots d'aluminium je vais tous me les faire maintenant en lingot ça va être pratique je vais enlever ça on va pasculer sur du chrome voilà enfin du chrome enfin je vais pouvoir faire des machines beaucoup plus poussées telles que bon bah que les par exemple celle-ci la le advanced machine block qui demande donc voilà on va pouvoir vraiment attaquer le grec tech à fond maintenant avec tout ça j'aurais pu le faire avant je vous dis pas mais voilà j'attendais vraiment d'avoir une maison d'avoir un endroit un peu plus pratique pour moi où je vais pouvoir bosser un peu plus oula toute la porte est ouverte là-bas oh il y avait quelqu'un qui est rentré ou il y a un courant d'air je sais pas tac on va fermer pour éviter tout problème euh ouais donc voilà on va pouvoir commencer vraiment à attaquer le hard grec tech maintenant à fond euh qu'est-ce qu'on aurait pu faire en même temps donc voilà bah je suis content voilà j'ai mes chrome ils sont on sera là euh ah oui tiens petite chose que j'aurais pu faire aussi que maintenant je vais faire tranquillement je vais modifier les géothermales générateurs je vais les basculer sur des euh des thermales thermales générateurs alors le thermal générateur euh c'est comme ça que c'est écrit thermal voilà c'est ceci voilà c'est ceci thermal générateur donc l'intérêt par rapport au géothermal euh bon on voit pas ce que sort le géothermal mais moi je vous le dis j'ai regardé sur le wiki c'est 20 il sort 20 EU par tic le le enfin 30 pardon chaque lit chaque bucket de de lave sort 20 000 EU tandis que celui-ci chaque bucket sort 30 000 EU avec en plus un max EU par tic de 24 au lieu de 20 pour celui-ci donc on va basculer ça on va l'upgrader en fait en thermal générateur donc pour faire un thermal générateur et ben il nous faut bah les géothermales je vais les récupérer d'ailleurs tiens euh bon tant pis je vais perdre un petit peu de lave c'est pas très grave on va enlever oh je n'ai même pas besoin d'enlever ça j'ai de la place oui j'ai de la place euh ça il faut que je le charge encore pfff c'est sûr d'ailleurs ça il faut il faut rapidement euh non c'est ça que je voulais faire il faut rapidement que je passe sur la version optimisée de ça tac tac ah bah non il y a déjà eu de mon pépère là eh ouais il me vide à une allure le bad pack c'est incroyable euh je ne l'ai pas en main non c'est bon il faut que je fasse vraiment gaffe à ce truc hop c'est pour ça que je veux faire c'est ça il faut que je la regarde ça d'ailleurs tiens la electric wrench electric wrench non la wrench la version optimisée avec 128 tungsten oh là et lithium batterie ouais je ne sais peut-être pas encore ce qu'il faut lithium faudra que je regarde comment on fait ça tungsten peut-être que je ne pouvais pas recommencer à en faire du tungsten aussi on verra allez je recharge une dernière fois histoire de prendre ses machines euh combien j'ai dit qu'il m'en faut ouais c'est bon je vais la recharger aussi la wrench tant qu'à faire donc elle va gagner une utilisation allez tac voilà clac et là j'ai de nouveau du ouais il est déjà presque vide mon bad pack donc pratique quand même le bad pack mais ça va très très vite pour ça donc je les ai récupérés les 6 euh du coup alors thermal qu'est-ce qu'on avait dit qu'il fallait je ne sais déjà plus je suis thermal générator celui-ci il me faut 1, 2, 3, 4 alors mince j'en ai pas fait assez du coup il faut vite que j'aille en refaire pendant que mon truc est chaud là-bas hop tiens toi pépère arrête et on va en mettre un petit peu plus de ça bah d'ailleurs est-ce que ça marche si je l'ai je dois pouvoir ouais je dois pouvoir mettre deux choses différentes à la fois ça doit pas le gêner lui pépère voilà on va commencer à en faire quelques-uns hop euh donc advanced circuit bloc circuit machin j'en ai déjà un là qui traîne donc on va en faire là bah j'en ai 3 déjà euh il m'en faudra 1, 2, 3 de plus 3 euh non il m'en faut plus que ça euh qu'est-ce qu'il me manque là hein le refine iron plaque est-ce que j'en ai d'avance silver refine iron allez hop toi tu vas là hop le ça j'en ai oh pas beaucoup je pourrais pas en faire assez 3 alors qu'est-ce qu'il me manque de nouveau bah les copper cables ça c'est bon et ça c'est bon allez copper cable je crois que j'en avais fait d'avance ouais j'en ai d'avance euh attendez je vais poser un petit peu tout le bazar le bois euh j'adore tout ça voilà allez on en remet un petit peu là je sais plus ce que je faisais 6 9 il m'en faut encore 3 donc 1, 2, 3 tac 1, 2, 3 voilà 12 c'est ça hein je dis pas de bêtises c'est bientôt qu'il fallait ah mince jute je pensais que c'était dit ah bon enfin c'est pas grave je les aurais j'en ai toujours besoin de ces trucs là aussi c'est pas grave allez 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 non j'en ai plus assez euh donc là ce coup-ci qu'est-ce qu'il me manque ça c'est bon bah toujours les copper cables ça paraît une allure ces copper cables c'est incroyable j'en ai qu'il y a encore là allez on y remet des copper cables donc 7 8 8, 9, 10, 11, 12 voilà et puis ça je vais les ranger ça se trouve j'en avais aussi hop bah oui bon bah j'en aurais bien d'avance ce coup-ci tant mieux autant les avoir ok ça qu'est-ce qu'il me faut d'autre reinforced glass ah ça je sais pas si j'en ai ah zut j'en ai juste 5 euh comment on les fait ces reinforced glass je ne sais plus non plus ah oui d'accord alors ah oui c'est d'advanced alloy alors advanced alloy c'est du refined du bronze attendez il n'y a pas autre chose que du bronze j'ai la flemme de faire du bronze non mais j'aurais pas le choix j'aurais pas le choix alors refine bronze éteint hop euh éteint c'est bon refine ah bah je l'ai mis là-dedans comme un idiot enfin comme un idiot un deux trois euh pourquoi je dis trois moi non il m'en fout euh il m'en faudrait que deux pour faire 7 glaces donc j'en aurais assez de 7 glaces parce que j'en ai déjà ouais il m'en manque juste une ah c'est dommage il m'en manque juste une pour bon enfin ça on va faire 7 donc il m'en faudrait 2 et tac et donc du bronze je sais jamais comment on fait du bronze c'est non ah oui c'est avec du bronze c'est logique c'est 3 copper et un éteint qui font un bronze alors 3 copper j'en ai 3 là euh donc il me faudra le 3 donc 6 1 2 voilà ça doit être ça hop si je les mets ici comme ça et comme ça ça fait du bronze mais je suis bête j'en avais peut-être déjà du bronze hop idiot j'en avais ok euh d'ailleurs j'ai peut-être fait aussi des plaques non j'ai pas dû faire des plaques de bronze on va faire des plaques rapidos là j'en ai besoin que de 2 logiquement j'en ai mis 3 je crois c'est pas grave bon tiens je vais en faire quelques-unes parce que peut-être j'en aurais besoin plus souvent des plaques de bronze maintenant je les aurais ok alors hop du coup on avait dit euh refine éteint et bronze 1 2 3 je vais faire les 3 ça sera fait voilà ça je les passe au compresseur il y a encore une plaque qui traîne là on va la ranger là tout de suite allez 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 c'est très lent hop qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah oui j'avais refait de la redstone parce que j'avais tout mis en truc ok allez allez fais-moi le deuxième et puis le troisième tu auras tout le temps de le faire après voilà donc euh réinforcer de glace ah mais je pouvais le faire aussi avec la rdennade bon c'est pas grave je les aurais et du vert bien sûr que j'ai pas pris sur moi comme d'habitude du vert il y en a il y en a quelque part ouais hop hop bon de toute façon la rdennade aussi il me faut des trucs que j'avais pas je pense ok bah là je pense qu'on a tout maintenant et puis bah je vais les faire avec les plaques d'aluminium ça sera la première fois que je me servirai des plaques d'aluminium pour faire quelque chose mais comme j'en ai plein maintenant ça va plus poser réellement de soucis parce que toutes ces plaques je les ai eues enfin tout cet aluminium je l'ai eues en faisant brûler d'autres choses ah mince du coup il a fait ça d'abord ah bah tu pouvais pas avancer plus vite non franchement c'est pénible ça moi je te l'ai mis là haut exprès comment j'ai dit qu'il m'en fallait bah 6 x 4 24 bon on va déjà en faire 3 je vais mettre des petites tables de craft ici ça sera plus pratique que de redescendre à chaque fois alors ça et puis on va faire ce principe là tac non qu'est-ce qu'il manque bon voilà je vais faire comme ça l'arrache donc les géothermales je les ai on doit pouvoir en faire 3 déjà 3 les hardneds 1 2 3 voilà ah mince je vais pas passer ça en plaques du coup c'est des plaques qu'il me faut ok pardon désolé voilà ça en plaques ça du coup c'est assez rapide d'affaires j'ai vu donc je pense qu'on les aura rapidos voilà hop tac ok paf mais ça hop on a jacques une on va commencer là tac alors hop ça voilà et ça et ça voilà on a notre thermal générateur on va pouvoir commencer à en mettre en place tatala et voilà recette voilà recette 30 000 eupartiques et on peut y mettre des canettes des choses comme ça on peut faire rentrer et sortir par où on veut les trucs donc ça peut être sympa du coup est-ce que j'avais de la charge là dedans ah bah tiens ça tombe bien ils sont ouais il y en a un qui est pas mal vide ça sera pratique on pourra voir rapidement mais bon on le verra pas ça sera pas très pratique à voir hop on va tous les faire brûler de toute façon je vais tous les passer en plaque aussi allez donc j'ai encore tout ça à faire idem même système hop tac voilà si j'en fais 3 de plus voilà je pense que ça va aller à une allure pour les remplir bah j'ai gagné 10 000 j'ai pas gagné grand chose je gagne 10 000 tac bah sur bah sur sur 6 bah ça m'en fait 2 de plus en fait puisque 20 ouais bah même plus 10 60 donc j'en gagne 3 de plus pardon enfin je gagne c'est comme si j'avais 3 géothermales de plus en fait rien qu'en utilisant ça comme il faut voilà tac 7 je n'en ai pas assez encore vraiment manqué et ça comme ça mince j'ai oublié de faire le shift c'est pas grave 2 et bien non il va me manquer encore c'est vrai il manque de ça plus qu'un on le fera et puis voilà on mettra en route la pépêche je pense que ça se stack il n'y a pas de soucis c'est comme les autres il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison allez hop voilà donc on aura pu utiliser un petit peu notre machine tranquilos hop et voilà clac 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 c'est 5 il me faut ouais allez c'est bon j'ai ce qu'il faut et voilà le dernier tu 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 tac tac et mes deux circuits et voilà on bascule tout en géoteur mal donc ça ne coûtait pas très cher au départ mais même ça ça ne coûte pas cher parce que je l'ai fait volontairement vous avez vu je l'ai fait volontairement avec ce principe là j'aurais pu le faire avec l'invar bien plus bien avant mais je voulais utiliser un petit peu maintenant cet aluminium que j'ai en abondance maintenant allez on va mettre le circuit en route voilà la lave arrive et là je pense que ça va le charger voilà là ça dépote pépère et donc ils ont en fait l'équivalent de 10 buckets de stockage donc c'est intéressant voilà donc c'est ce que je regardais voilà 30 000 EU à 24 000 EU à 24 EU partique dans le thermal donc ce qui est en jaune alors qu'avant on tournait à 20 000 EU à 20 EU partique donc on a gagné de l'EU partique et on a gagné de la de la puissance réelle enfin de la de ah comment dire on a gagné en production en fait en production et en puissance de production voilà donc c'est tout pour cet épisode moi je vais continuer tout doucement à fabriquer enfin mettre un peu tout en place maintenant petit à petit donc bah là donc comme je vous ai dit hop il y aura les barils ici il y aura les futures machines qui demandent du casing enfin qui sont assez grosses comme ça là je vais peut-être me faire un petit lit une petite bricole pour l'instant je ne vais pas encore utiliser la partie haute il faudrait que je finisse quand même tout ça là bah je vais finir de creuser faire ça propre petite chose aussi je pense que je vais pas rester dans le bois à l'intérieur je vais essayer vraiment de tout faire pour qu'il y ait un changement complet entre le dehors et le dedans enfin l'intérieur et l'extérieur je voulais dire pardon extérieurement c'est vrai que ça fera un petit peu vieux manoir enfin ça fait un petit peu j'aime bien vraiment ce style et par contre à l'intérieur ça sera beaucoup plus high tech avec des matériaux beaucoup plus ferraille même si je mets des fences là ça sera en fer coloré enfin j'essaierai de mettre de la couleur des trucs plus en fer et tout pour que ça fasse beaucoup plus intérieur usine enfin faire un truc assez sympa on va essayer de trouver des astuces peut-être que je modifierai un petit peu certains packs texture pas le bois mais justement des textures un petit peu pour que ça rentre pas mal et puis après on verra pour les machines les machines je vais peut-être les mettre je sais pas où en fait mais non j'ai trop de place je sais plus quoi faire de la place voilà sur ce les amis je me débarrasse un petit peu de tout ça pour vous faire une petite révérence comme ça c'est joli et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en plus